lui casser les pieds lui mettre un peu encore plus des soucis dans la tête pour son début de carrière réelle mais ils vont payer, ils n'ont pas le choix mais si ça n'a pas de valeur juridique ça n'a aucune valeur juridique de ne pas payer ton joueur la valeur juridique elle arrivera plus tard c'est comme des joueurs qui vont en Grèce qui ne sont pas payés, ils vont devant la FIFA des fois ça met 4 ans, 5 ans mais par contre ils récupèrent leur osail à un moment donné ils sont obligés, il n'y a pas de choix c'est un peu ridicule parce que de toute façon d'un côté comme de l'autre personne ne lâchera donc ça ira jusqu'au bout, ça va faire les gros titres ça va embêter tout le monde, c'est un peu ridicule je pense qu'il vaudrait mieux peut-être réfléchir à combien on achète les joueurs au départ parce que ça finit toujours mal mais la vraie question qu'il faut se poser c'est en fait voilà l'intérêt de faire un départ normal, c'est-à-dire respectueux des deux côtés parce que là si le départ se fait bien ils peuvent s'asseoir autour de la table et négocier après mais là il y a eu tellement de coups bas des deux côtés en fait qu'il n'y a même plus de discussion possible, c'est impossible et qui en sort le plus sale entre guillemets de cette affaire c'est le joueur Oui mais pour les deux c'est compliqué parce que moi j'ai beaucoup vu des commentaires des supporters du PSG mais allez t'as assez d'argent, tu continues à nous ennuyer etc Oui mais s'il avait promis de son côté soi-disant de Kylian Alors ça j'arrête tout de suite Ok t'as une parole qui a peut-être été donnée l'été passé mais quand tu vois l'année qui s'est passée entre les deux et la guerre Et même la guerre qu'il y a eu entre les deux entre les deux parties, donc entre le PSG et Kylian Papé, était tellement féroce pendant un an là, que même si t'as donné ta parole il y a un an, je suis désolée Mais bien sûr à un moment donné je suis Quand t'es le PSG, que tu fais un accord oral avec une somme pareille, excuse-moi mais c'est de l'amateurisme Non mais c'est de l'amateurisme, ça veut dire que le mec n'a pas fait son travail, c'est pas possible Chez vous, ne faites jamais une promesse orale Tu fais ça dimanche matin dans mon club de D4 que je salue d'ailleurs les petits anges où tu dis Ouais je suis là dimanche matin mais finalement je ne viens pas Ouais mais tu m'avais dit que tu venais Là c'est différent, là c'est autre chose Ça tu m'auras souvent fait le coup en plus Ça arrivait souvent que le samedi soir j'en ai un C'est quoi cette histoire de poignet de main, on s'est craché dans la main On s'est serré la poigne et c'est bon ça y est c'est fait Non alors qui en sortira le plus sali ? Les deux Les deux parce qu'effectivement Malheureusement Kylian Mbappé La façon dont il est parti Et puis tout ce qui se dit dans son dos Les supporters français C'est un désamour Ça va vite L'opinion publique elle est extrêmement changeante Extrêmement changeante Donc ça serait mieux pour les deux que ce soit réglé Ce sera plus facile à renverser du côté de Mbappé que du côté du PSG Que tous ceux qui vont partir, les joueurs qui vont y aller Ils vont savoir où ils mettent les pieds Exactement C'est pour ça que pour les deux de toute façon Ce n'est pas une bonne image Il faut que ce soit terminé Donc vous pensez que ça va se régler vite et que le PSG va payer Ou ils vont aller jusqu'au bout ? Ça ira jusqu'au bout Ça ira jusqu'au bout D'ailleurs le PSG a communiqué via l'AFP Le club estime Écoutez bien Que ce sera à Mbappé De saisir les prud'hommes Pour obtenir l'enjeu Voilà où on en est C'est quand même malheureux On parle du meilleur buteur de l'histoire du PSG Tout ça pour un accord à la poignée de main dans la cour de récré Et bien la prochaine fois on fera des écrits Effectivement comme tu le disais Je pense que les joueurs à venir au PSG Seront bien avertis de ce qu'il faut faire Mais j'ai du mal à imaginer un club comme le PSG On est arrivé là Je trouve ça fou Non mais je trouve ça dingue Je veux dire c'est le club Non c'est logique C'est logique C'est presque une question d'honneur à un moment donné On en est à On est vexé quoi Voilà on est vexé On ne lâche pas l'affaire C'est court d'école Je veux bien entendre des supporters dire Mais Kylian lâche l'affaire t'as assez d'argent C'est un contrat C'est manier un peu l'opinion publique Essayer de renvoyer un peu la faute sur le joueur Plus qu'autre chose Alors qu'il est dans son droit totalement Dans son droit total Il doit être payé C'est tout Tout travail mérite salaire Et bien la commission juridique de la Ligue de football professionnel A ordonner au PSG A régler les 55 millions d'euros A réclamer par Kylian Mbappé Au titre de salaire impayé Sur les périodes d'avril, mai et juin 2024 Et le PSG doit payer sous 8 jours Peut-on lire dans l'article On a quand même demandé à un spécialiste A Maître Samuel Chevray Qui est avocat spécialisé dans le droit du sport De nous éclairer dans ce litige Qui oppose donc Kylian Mbappé et le PSG Donc effectivement, suite à la décision de la commission juridique Cette condamnation de 55 millions N'est pas considérée juridiquement comme une décision de justice C'est-à-dire concrètement que Kylian Mbappé Ne peut pas aller avec cette décision Saisir les comptes du PSG En revanche, on peut considérer Que c'est un premier point marqué par la défense du joueur Puisqu'un conseil de prud'homme Peut être influencé par cet avis d'une commission juridique Commission spécialisée de la Ligue de football Et que par ailleurs Ça peut faire l'objet d'un signalement Au niveau des instances de la FIFA Et que c'est susceptible d'être considéré Comme un impayé par un club Voilà, donc c'est plutôt Plus que favorable d'ailleurs Pour le joueur Alors Pierre, c'est loin d'être réglé Comme nous l'a expliqué Maître Chevray Mais ça reste un avis très favorable Pour Kylian Mbappé dans ces tiges qu'il oppose au PSG Bah ouais, c'est un avis consultatif C'est un peu comme le Sénat Ils donnent leur avis Et en plus entourés d'experts Donc forcément quand tu vas devant les prud'hommes Ou devant la FIFA En disant voilà Alors il y a eu une commission de fête Ils sont favorables à ma demande Et en plus Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne En ayant fait une demi-saison De grande qualité Lorsqu'il arrive Un peu plus tôt Neymar Il est déjà arrivé Neymar et lui Arrive La même saison Lorsque le PG prend Neymar Ensuite le PG prend Kylian Mbappé Lorsqu'on prend Neymar C'est pour construire autour de Neymar Sauf que Kylian Mbappé Il a commencé à performer Et pendant ce temps Kylian Mbappé Il a commencé à décliner Ce qui a fait en sorte Que le rapport de force A inversé Le PG A maintenant Misé sur Kylian Mbappé Sur le long terme C'est Kylian Qui était devenu La nouvelle tête de gondole du projet C'est comme ça Que petit à petit Il éjecte Neymar du projet Neymar commence à être un jour Entre guillemets De second plan Kylian Mbappé Au suivi des années Il commence à être même Le joueur très influent du PG Très influent du PG On parle d'un joueur Qui avait la même mise Sur le recrutement du PG Ce qui est complètement interdit Ce qui est complètement interdit Un joueur n'a pas le droit D'imposer à ses dirigeants Que non je vais te jouer C'est interdit Il y a toute une cellule Pour le faire Bref Kylian donc Prend du pot au PG C'est comme ça C'est comme ça Que le PG à mon avis Commit l'erreur Pour moi C'est l'erreur fatal du PG C'est là où pour moi Le PG a vraiment fait Sa toute grosse erreur C'est Kylian Mbappé Sauf que le PG se couche Devant Kylian Mbappé En lui proposant Un contrat mirabolant Un contrat qui ne se refuse pas Un contrat qui ne se refuse pas C'est comme ça Que Kylian Mbappé Accepte le contrat Et dans ce contrat Dans ce contrat C'était dit Que Kylian Mbappé Peut activer Une année supplémentaire Jusqu'en 2025 On nous a présenté Le maillot Jusqu'en 2025 Pourtant c'était 2024 Plus 1 Lorsqu'on présentait Kylian Mbappé C'était marqué là 2026 Mais en réalité C'était 2024 Plus 1 C'est comme ça Que lorsqu'il prélance Son contrat Quelques semaines plus tard Il dit non Je ne veux pas activer Mon année supplémentaire Je veux partir en 2024 Le PG dit donc Que voilà Tu vas partir en 2024 Libre C'est comme ça Que le PG met la pression En le mettant dans le loft Lorsqu'on le met dans le loft Il s'entendait Sur un contrat verbal Que Kylian Mbappé Laissez de l'argent au club Comme il va partir gratuit Au moins Le club pourra se consoler Avec les primes de Kylian Mbappé Sauf que A mon avis C'est la deuxième erreur du PG La première erreur C'est d'avoir tout donné A Kylian Mbappé Et la seconde erreur C'est de ne pas avoir Signé ce papier là Ce contrat Qui prouve que Kylian Mbappé Devait laisser de l'argent On dit que les paroles s'envolent Mais l'écrit reste Le PG devait signer un papier Pour moi c'est la deuxième erreur du PG C'est comme ça que les deux parties Trouvent un accord verbal Kylian Mbappé Réintégrer le groupe du PG Jusqu'à ce que la saison finit Lorsque la saison finit Kylian Mbappé Pour Réal Madrid Gratuitement Le PG se dit Donc voilà Il est parti gratuitement Nous au moins On va récupérer Ses primes derrière Pour ne pas tout perdre Mais sauf que Kylian Mbappé dit Net Je veux tout mon argent Je veux tout mon argent Dans ce dossier là A mon avis Le PG a fait beaucoup d'erreur Comme je l'ai dit La première erreur Le PG ne devait jamais Tout donner à Kylian Mbappé Le PG Aucun joueur n'est au dessus D'un club La deuxième erreur Le PG devait faire signer Un document officiel A Kylian Mbappé Par rapport A ces primes là Par rapport à cet argent là On devait lui faire signer Un document officiel Les écrits restent Mais les paroles s'envolent Sur le plan juridique Le PG n'a pas raison Ils vont perdre Ils vont perdre Le procès Sur le plan juridique Le PG n'a pas raison Aucun document officiel Ne le prouve Aucun document officiel Ne le prouve Mais Quelque part Kylian Mbappé est quand même Ingrat C'est quand même Le PG qui l'a fabriqué C'est le PG qui l'a révélé Vraiment aux yeux du monde C'est le PG Tu lui as presque tout donné Et c'est comme ça Que tu remercies ton employeur Et c'est comme ça Que tu remercies La personne qui t'a presque Tout donné Pour moi je trouve Que Kylian Mbappé Il est ingrat Envers le PG Il devait au moins Respecter sa parole Il n'est pas vraiment honnête Il devait respecter sa parole Une parole c'est une parole Une parole c'est une parole Mais après Sur le plan juridique Le PG va perdre Sur le plan juridique Puisque Tu n'as aucun document officiel C'est très compliqué De gagner le procès Après partage-moi Ton ressenti en commentaire C'est la thématique Est-ce que tu estime Que Kylian Mbappé Un ingrat Le PG du matou Et si ce n'est pas encore fait J'espère t'abonner Et d'activer la cloche D'un jusqu'à son bon Et remarquez Les prochaines vidéos Qu'ils vont faire La chaîne C'est très bientôt Pour notre vidéo Ciao, ciao